Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau bilan lecture qui va concerner le premier tome de Samurai Hei de Masashi Kishimito et Akira Okubo. Bon du coup je commence tout de suite, j'ai mis trois cœurs, la citation que j'ai prise c'est « Le Samurai et la Princesse sont deux êtres liés par le destin qui crée le courage. » Voilà, donc Samurai Hei, la nouvelle histoire de l'auteur de Naruto, on le reconnaît par le chara-design de certains de ses personnages par son dessin aussi. Pourquoi trois cœurs sur cinq ? Alors je suis un fan de la première heure de Naruto, un gros fan de Naruto, ça a été l'un de mes premiers mangas sur lesquels j'ai adoré que j'ai accroché. Il a fait toute ma jeunesse jusqu'à mon âge adulte, Naruto m'a suivi tout au long de mon parcours scolaire et initiatique un peu de la vie, même si on apprend tous les jours. Et arrive Samurai Hei du coup qui est un peu censé nous ramener à l'époque du grand Masashi Kishimoto, sauf que l'histoire ne l'a pas fait. Il faut savoir que du coup on a affaire à ce petit personnage qui s'appelle Hashimaru, qui est un corps fragile, qui est tout le temps branché par des machines et que son père essaie de le soigner afin de lui améliorer au maximum de sa vie. S'il se débranche des machines, au bout de trois minutes, il meurt. Donc on va avoir affaire à ça et le père va vouloir lui créer une machine qui va lui permettre de se déplacer tout en étant branché à une autre machine pour pouvoir continuer à vivre. Et il va faire affaire avec des gens, des malfrats qui sont des samouraïs. Lorsqu'il rencontre ce petit personnage que j'ai oublié le nom, ils le disent même pas dans le résumé, son maître qui va lui apprendre à devenir un samouraï, il l'aide du coup à sauver son père. Voilà, et on apprend que du coup Hashimaru arrive à devenir un samouraï. Et on apprend comment fonctionnent les samouraïs dans ce monde. Alors les samouraïs ce sont des êtres vivants mais avant tout ils ont un corps cybernétique, c'est à dire que leur corps est une machine et qu'il n'y a que leur âme à l'intérieur de ce corps. Donc ça fait qu'ils peuvent changer leurs membres, qu'ils n'ont aucun problème avec ça. Ce que je trouve du coup très gênant c'est que vraiment ce tome n'aide pas énormément à la compréhension. C'est la deuxième fois que je lis, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas compris, que je n'ai pas réussi à assimiler, et ces choses m'empêchent de m'accrocher à l'univers. J'ai prévu de lire le tome 2 le mois prochain, ce qui est déjà dans ma pâle, et je pense que ça va être vraiment un des mangas sur lequel je vais lire. Je vais lire jusqu'au tome 5, et si à partir du tome 5 je ne suis toujours pas séduit, j'abandonne. Trois cœurs c'est vraiment une note pour lui dire que c'est son premier tome, c'est compliqué de mettre un univers en place, donc je ne suis plus sympa avec celui-là. Mais si le tome 2, 3, 4, 5 reviennent à la même chose, que je n'accroche pas, j'abandonnerai et je laisserai tomber. Ce que je ne vous ai pas dit aussi du coup, c'est qu'il faisait partie du Reading Rush, donc c'était lire un livre où la couverture est à la couleur de votre pierre de naissance. Moi c'était en avril, donc le diamant, donc j'ai dit le blanc, parce qu'il n'y a pas de couverture transparente, et je pense que plus simple était le blanc sur l'image que j'ai vue. Donc j'avais pris celui-là pour le Reading Rush, je l'avais lu le mardi, écoutez, il m'a pas trop marqué, ça a été le 21 juillet, on est le 2 août, j'en ai très peu de souvenirs, et c'est vraiment ce qui me fait peur pour le tome 2, c'est qu'il ne m'a pas marqué ce tome 1, donc j'ai peur qu'à l'avenir ce soit une série que j'oublie. Par exemple le tome 1 de Naruto, il m'a fait marquer, je le connaissais par cœur, j'ai des souvenirs de tout ce qui se passe dedans, etc. Lui j'en ai quasiment aucun une semaine après, donc ça prouve bien que celui-là ne m'a pas du tout marqué, et même très oubliable, je me souviens que j'avais bien galéré à le finir, justement je m'endormais tellement que l'histoire m'ennuyait, ne m'intéressait pas, j'ai réussi à le finir quand même pendant le Reading Rush, mais voilà, donc je vous fais le bilan lecture aujourd'hui, je vous dis qu'il est très décevant, qu'il ne m'intéresse pas, que l'histoire ne m'intéresse pas pour le moment, peut-être qu'au bout de 5 tomes elle va m'intéresser pour le moment, c'est niette. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à la prochaine, bye !